Plus rien ne semble en mesure de stopper la déferlante The Artist de Michel Azanavichius qui poursuit sur son incroyable lancé. Hommage aux comédies muettes des années 20, le film a été coroné à 4 reprises aux Critics' Choice Movie Awards de Los Angeles avec notamment le prix du meilleur film. Peut-être un avant-goût de ce que pourraient lui réserver les Golden Globes de dimanche où il est nominé à 6 reprises. Une nomination au palmarès des prochains Oscars est de plus en plus évoquée. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire au juste meilleur réalisateur. Réalisateur le plus fort, ça je comprends, mais meilleur, j'avoue que ça m'échappe un peu. Et encore plus après avoir vu les films de Martin Scorsese et après être passé par la table de Steven Spielberg. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Déjà au réolé de l'ours d'or à Berlin en 2011, une séparation du réalisateur iranien Azhar Farhadi repart de Los Angeles avec le prix du meilleur film étranger. Un drame familial dans l'Iran d'aujourd'hui qui fait figure de concurrent très sérieux aux prochains Oscars. Je crois que la différence entre les individus et les cultures de la planète ne sont pas très importantes en réalité. Et que ce qui nous rassemble est au contraire très important, c'est même le plus important. Véritable surprise de ces Critics' Choice Movie Awards, The Help, succès du box-office, figurait également dans la catégorie du meilleur film, mais se voit finalement distinguée dans celle de la meilleure actrice grâce à l'interprétation de Viola Davis. Quant à George Clooney, il a été élu meilleur acteur pour son rôle de papa distrait dans le drame familial des Descendants d'Alexander Payne. Sous-titrage Société Radio-Canada